Musique Bien coucou les scrapaddicts, je viens vous faire un petit coucou, vous montrer deux trois bricoles, ce que j'ai trouvé ces derniers temps, je n'ai pas fait de vidéo exprès, parce que j'étais un peu éparpillée sur les jours précédents, là c'était l'anniversaire de mon Lulu, voilà, j'ai fait développer les photos de l'Happy Birthday de mon Lulu, hier j'étais traînée avec mes deux sœurs et mon Lulu, ça nous a fait du bien, je vous montrais les photos, mais avant je vais vous faire un petit haul, alors Action, j'ai pris ce truc-ci, c'est pour faire de la patouille en fait, parce que c'est en verre, au lieu de prendre mes trucs là qui sont, mes dessous de verre, donc ça, ça va vraiment bien aller, pour faire de la patouille, j'ai pris ce truc qui vient de chez Action, pour chez Nose, j'ai trouvé pas grand-chose, mais des petits trucs quand même, des clear stamps à 1,20€, donc il y a ce modèle-ci, avec des petits animaux de la forêt, là pour pas faire mauvaise langue, mais les chasseurs, ça y est, ils recommencent là dans mon secteur, je peux pas les voir, comme de bien entendu, c'est pas nouveau, donc ils recommencent leur... ils étaient là avec... enfin bon, je trouve ça complètement ridicule, mais bon, ils font comme ils veulent, le ridicule ne tue pas, la preuve, il y en a encore, donc voilà, j'ai pris ça, il y avait des petites clochettes là, qui sont sympatoches, en petit feuillage, voilà, ça aussi, qui est sympa, ça, c'est une petite bzobzotte aussi, donc voilà, j'ai pris en modèle, après, une envolée de papillons, arabesque, donc ça va du plus gros jusqu'au plus petit, il y en a 4, après il y a des arabesques, une frise, et puis un tout petit arabesque d'angle, mais les petits papillons sont trop sympas, et celui-ci, il est gros quand même, il a une bonne taille, donc voilà, alors il y avait aussi des feuillages, des fleurs, mais bon, le modèle était déjà... je trouvais que c'était... ça ressemblait beaucoup au modèle de chez Action, des fleurs qu'on avait eues passé un temps, donc j'ai pas pris, et il y avait aussi des alphabets, que j'ai pas pris, et j'ai pris un truc comme ça, Happy Birthday, donc c'est marqué en anglais, il y a Birday Witch, Happy Birthday, Birday Girl, Birday Boys, Hourai, Célébrouette, et puis il y a des petits ballons en forme de cœur, des ballons normales, et des ballons en forme de petits chiens, voilà, et puis là, il y a des petits effets sympatoches, aussi, donc voilà, j'ai pris ce genre de clear stamp à 1,20, chez Nose, tout ça, et j'ai pris un petit kit comme ça, là, c'est de la marque Rayer, Goodluck, alors comme mon fils s'appelle Luc, Goodluck, ça tombe bien, il y a des petits tamponnages aussi, Happy Birthday, donc il y a un petit cupcake, il y a Goodluck, ça tombe bien, après il y a des petits ballons, ils sont tout petits, et des petites bougies, et ce qui est bien, c'est que dedans, il y a une petite ficelle de la twin, là, un peu Noël, un peu, c'est pour faire, en fait, avec ce genre de petites choses, c'est pour faire des petites frises, je me suis dit, sur une page de scrap, ça va être sympa, ça va faire une petite frise, comme ça, marqué Happy Birthday, ou voilà, donc on met ça, on met la petite ficelle au milieu, ça fait une petite banderole, en fait, pour faire des petites banderole, donc j'ai pris ça, pour agrémenter une page de scrap, et dedans, il y a un tamponnage, en rouge, voilà, donc il y a quatre petits tampons, Birthday, voilà, et pour faire des petites banderole, donc j'ai pris ce petit kit, voilà, de la MAC Rayeur, à noz, à 2,50, c'est tout ce que j'ai pris, voilà, alors j'ai fait développer les photos de mes frangines, hier, c'est une journée, avec mes deux sœurs, donc j'ai fait des photos, bien sûr, bien sûr, alors, voilà, mes deux sœurs et moi, le pouvoir des trois, ça, c'est l'anniversaire de mon Lulu, là, celle-ci, elle est un peu loupée comme photo, là, c'est mon Lulu qui chante, encore une avec mes frangines, quand on aime, on compte pas, là, mon Lulu qui souffre ses bougies, mon Lulu avec une de mes sœurs et moi, encore mes sœurs, voilà, j'en ai fait plusieurs, parce que, voilà, mon Lulu encore, là, avec une de mes sœurs, on ramassait des châtaignes, là, je me suis rendu compte que, l'autre soir, que Tartine était vassement stylée, elle a un C de Coco Chanel dans le dos, je ne sais pas si vous voyez, là, l'effet, le C de Coco Chanel, donc, j'ai dit, je vais faire une photo, parce que c'est trop drôle, mon Lulu avec moi et une de mes sœurs, mon Lulu qui, au châtaigne et encore au châtaigne, voilà, donc, voilà, j'ai fait développer ses photos et puis, ma sœur nous a emmené, alors, pour ceux qui ne sont pas religieux et qui n'aiment pas ça, ben, passez votre chemin, le haut, il est fini et pour ceux qui ça intéresse, ma sœur m'a emmené dans une abbaye autour de chez elle, une abbaye où c'est qu'il y a des frères, des moines et ils font plein de choses, ils ont des, plein de choses et donc, entre autres, ils font des produits, ils ont beaucoup de, de, de pommiers, donc, ils font plein de choses avec les pommes, ils ont des chèvres, ils ont des vaches, ils ont plein de choses, donc, ils font des produits régionaux, locaux, ils font aussi du vin, ils font aussi pas mal de choses et ils ont des petites choses comme ça, donc, moi, j'aime bien ce genre de petites choses, un peu, à piocher une carte le matin au hasard, bon, c'est ça, quand de verser espérance, on a toujours un espoir et regardez ce qu'il y avait en première page, un arc-en-ciel pour ma chaîne, ça tombe bien, ma chaîne s'appelle un arc-en-ciel, donc, voilà, il y a une petite carte par jour, par, ou comme, pas par jour, on pioche une carte au hasard et franchement, les illustrations sont trop belles, donc, déjà, il y a un arc-en-ciel, j'adore, là, des petites colombes de la paix, en fait, il n'y a que des illustrations trop, trop belles, quoi, donc, il y a encore un arc-en-ciel, vous voyez, j'adore, franchement, j'adore, on a des petits papillons, un coucher de soleil, des fleurs de tournesol, des petits ozios, enfin, c'est très joli, des illustrations très féeriques, très belles illustrations, ce sont ces petites cartes espérance, on a toujours besoin d'espoir, et c'est des cartes espérance, 50 mini-cartes à un verset biblique, à garder sur soi ou à offrir, donc, espérance, regardez, là, il y a encore un autre, avec un autre arc-en-ciel, voilà, des petites fleurettes, plein de petites fleurettes, des petits oiseaux trop beaux, donc, c'est toutes, des petites illustrations, comme ça, trop belles, que j'adore, en fait, les illustrations sont trop, trop belles, je les adore, les papillons, des soleils qui se lèvent, des tulipes, enfin, c'est trop beau, vous voyez, c'est trop, trop beau, les cartes sont trop, trop belles, et, bon, j'ai pris déjà pour ça, mais pas que pour ça, pour ce qui est écrit dessus, bien sûr, voilà, alors, on en pioche une le matin, voilà, après, c'est à peu près les mêmes, ça vient, les petits oiseaux, les tonsols, les papillons, coucher de soleil, petit coccinelle, bêtabondieux, des petites colombes de la paix, donc, c'est des petites cartes qui sont, l'illustration est trop, trop belle, je les adore, et j'adore, c'est le genre de petites cartes à piocher le matin, ça, ça met du baume au cœur, moi, je trouve, alors, on en pioche une au hasard, au hasard, on pioche ça, on fait, voilà, donc, on pioche une, allez, hop, car tu es mon secours et dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes, il y a le psaume aussi, qu'on peut chercher aussi dans la Bible, si on veut voir ce que ça, si on veut approfondir un peu plus la chose, autrement, on reste sur ça, alors, avec l'arc-en-ciel, qu'est-ce que ça nous dit ? Je retrouve, voilà, exemple celui-ci, l'arc-en-ciel éternel, que ta grâce soit sur nous, lorsque nous espérons en toi, ça met le psaume, et ensuite, on peut aller pouvoir lire un peu plus, si le cœur nous en dit, ou on peut en rester là, comme j'ai dit, un autre arc-en-ciel, le Seigneur est fidèle, il vous affirmera et vous protégera du mal. Il vous affermira et vous protégera du mal. Donc voilà, après ça donne le truc où on peut aller voir ce que ça se passe. On fait comme on veut en fait. Voilà, donc j'ai pris ce petit truc d'espérance, on a toujours besoin d'espoir, surtout quand on se lève. Donc, pour donner de l'espoir à toute une journée, ça ne fait pas de mal, j'ai envie de dire. On prend tout ce qui est positif, alors qu'on soit chrétien ou autre. Après, je ne sais pas, dans les autres religions, ils ont ce genre de choses, vous me direz. Mais ça, c'est sûrement, ça va sûrement exister, de l'espérance, des petits versets, l'espérance sûrement. Il n'y a pas que chez les chrétiens qu'il y a ça. Donc voilà, enfin chacun a son truc, mais moi j'aime bien ce genre de petites choses. Et puis, je me suis pris un chapelet, j'adore les chapelets. J'adore les chapelets, mes grands-mères en avaient tout le temps, elles faisaient leurs chapelets tout le temps. Et moi, je copiais mon arrière-grand-mère, j'ai eu la chance d'avoir ma grand-mère dans la même maison que moi. Mon arrière-grand-mère, elle a vécu jusqu'à 99 ans. Et j'ai eu la chance de la connaître déjà, c'est une chance de connaître son arrière-grand-mère aussi longtemps. Et elle avait tout le temps un chapelet, et moi je faisais comme elle, je faisais mon chapelet, j'ai mes prières aussi. Je copiais mon arrière-grand-mère. Et voilà, donc j'adore, c'est des médailles, c'est des médailles, c'est des médailles de... Ah, j'ai perdu le nom. Enfin, il y a une médaille de... J'ai perdu le nom. Enfin, c'est bon, c'est une médaille comme ça. Il y a la petite croix, et puis bon, il y avait toutes les couleurs. Mon fils a pris un jaune, jaune ou un peu orangé. J'ai pris cette couleur de bleu, je le trouvais trop sympa. Et toutes les couleurs. Voilà, donc j'ai pris ce petit chapelet. J'aime bien avoir ça vers moi. Et puis ma soeur m'a offert ça pour mon anniversaire. Mon anniversaire est dimanche. Voilà, donc je suis née à vendredi 13. Et donc ma soeur m'a offert ça un peu en avance. C'est un petit recueil. C'est tous les jours, on ouvre une page. Où on ouvre une page ? C'est un moment avec Jésus, c'est marqué. Comme son nom, là. Tous les jours, on peut faire ça, ouvrir une page et suivre tous les jours comme on veut. Du mois de janvier jusqu'au fin décembre, 31 décembre, ça va. Et tous les jours, on peut lire une page. Ou autrement, on ouvre une page au hasard. Ce que j'aime bien faire, moi. J'ouvre une page au hasard et je lis. Et puis des fois, ça correspond dans ce qu'on est dans le mouv du jour. Des fois, c'est très, très étonnant. Très étonnant, ce genre de choses. Alors, là, je suis tombée sur cette page. Laisse-moi me charger des résultats. Suis-moi où que je te conduis sans t'inquiéter de la tourmente que peuvent prendre les événements. Envisage ta vie comme une aventure où je suis à la fois ton guide et ton compagnon de voyage. Je vis dans le présent en cherchant à marcher au même rythme que moi. Lorsque ton chemin débouche au pied d'une falaise, montre-toi prêt ou prête à l'escalader avec mon aide. Lorsque nous arrivons à un lieu de repos, prends le temps de te restaurer dans ma présence. Jouis du rythme de cette existence vécue dans la proximité avec moi. Tu connais déjà la destination ultime de ton voyage, le ciel. Fixe donc ton attention sur la partie du chemin qui est juste de devant toi et laisse-moi me charger des résultats. Voilà, donc ça met le psaume, voilà. Et chaque chose, voilà, on peut aller persévérer pour voir un peu plus. Mais chaque jour, on ouvre une page. Alors moi, j'aime bien l'ouvrir au hasard comme ça, ce genre de livre. Au hasard, des fois, ça tombe pile poil sur ce qu'on est en ce moment. On essayait ça et avec mes soeurs, c'était étonnant. Donc voilà, elle m'a offert ça, je suis très contente. Ce petit livre-là qui est sympathique. Donc, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas croyants, ça ne vous intéresse pas, malheureusement. Vous ne savez pas ce que vous perdez. On a toujours besoin d'un guide qu'on l'appelle, peu importe comment on l'appelle. Qu'on l'appelle Allah, Jésus, Bouddha, je ne sais comment. C'est Dieu, de toute façon, il n'y en a qu'un unique. Peu importe son nom, mais bon, moi, j'aime bien voir ça. C'est vrai que je suis croyante. Bon, après, chacun voit son truc, j'ai envie de dire. Voilà, donc ma soeur m'a offert ça. Je suis très contente. Je suis très contente. Et chaque jour, je vais l'ouvrir au hasard avec une petite carte le matin. Voilà, c'est un petit rituel que j'aime bien faire. Voilà, chacun son truc. Ouh là là, je n'incite personne à le faire. Et moi, de là, ça ne me concerne que moi. Mais bon, moi, ça m'apaise. Ça me fait du bien. Et si ça peut aussi, pourquoi pas en apaiser quelques-uns. La vie est tellement compliquée. Les problèmes sont des fois incommensurables. Donc, on a besoin d'une aide spirituelle. Ça, c'est pas mal. Bon, écoutez, chacun voit comment il veut. Je ne force personne. Je ne suis pas, voilà. Donc, je voulais vous partager ça. Bon, chacun voit comme il l'entend. Mais c'est vrai que moi, ça m'aide beaucoup. J'ai besoin de ce genre de petites choses. Voilà. C'est un bâton qu'on a besoin pour s'aider à gravir les chemins caillouteux de la vie. Moi, ça me fait du bien, en tout cas. Ça m'aide. Ça m'apaise. Voilà. Chacun voit ses trucs. Voilà, voilà. Donc, je voulais vous montrer ce petit hall. C'est une petite découverte que ma soeur m'a emmenée. C'était une bonne balade avec mes soeurs. C'était une bonne journée avec mes soeurs. On a passé de bons moments. On a bien rigolé. Voilà. On a déjeuné ensemble. Un petit repas. Chacun met sa petite portion de son repas. Un moment de partage. Un moment de... Ça fait du bien d'être avec mes soeurs. Le pouvoir des trois. On est un peu comme dans le charme. Donc, voilà. On a passé un bon moment avec mes soeurs. Et voilà. Donc, je suis regonflée pour affronter toutes les mauvaises choses qui peuvent nous arriver. Ça fait du bien de se regonfler. Puis là, je reviens de chez mon papa. Voilà. Voilà. Je reviens de chez mon papa. On a passé un petit moment avec mon papa. Voilà. Depuis, on se réunissait avec papa. Mais là, ça fait du bien de se réunir entre frangines. Enfin, il y avait mon Lulu parce que je ne peux pas le laisser. C'est tout seul, mon fils. Pour certaines qui me suivent, je ne peux pas laisser mon Lulu tout seul. Voilà. Donc, voilà. Mon Lulu était là. Mais il était très content aussi. Hein, mon Lulu ? Ça t'a plu ? Hein ? Oui. Ben oui. On a passé un bon moment avec les tatas. Hein ? Donc, voilà. Je voulais vous partager ça. Là, maintenant, il est 4h30 passé. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ha, ha, ha. Je vais vite parer à tout ça. Vite. Un cappuccino. Et oui, un peu de réconfort dans ce monde de brut. Alors, je suis contente. Il y avait Spooky 1, Spooky 2 qui nous attendait quand on arrivait. Ce matin, il y avait Spooky. Donc, pas d'embrouille. Chacun a mangé à sa ration. Comme chacun a parti le bidon bien plein. Donc, je suis contente pour mes chats errants, là. Je m'occupe toujours de mes 3. Bien sûr, vous savez que Samantha n'est plus là. Enfin, entre guillemets. Elle est toujours là, cette petite minouche. Ça me fait un petit ange de plus qui veille sur moi. Et sur la maison, bien sûr. Elle veille sur tout le monde. Donc, voilà. Là, je vais faire brûler une petite bougie pour ma maman. Et puis, on va se faire un petit goûter réconfortant avec mon Lulu. Ce matin, il n'y a plus une pluie ce matin. Quand on est parti, il pleuvait, il pleuvait. Et quand on est rentré, un beau ciel bleu. Un super beau temps. Donc, chouette. Cette nuit, il y a eu de l'orage, par contre. Ça n'a pas duré longtemps. Parce que chez nous, il y a eu quelques coups de tonnerre. Ça n'a pas duré trop longtemps. Voilà pour le petit point météo. Bon, écoutez. Je vous laisse scraper bien. Moi, je vais trafiquer un peu. Peut-être faire une page de scrap. Peut-être que je referai une vidéo pour ensemble. Je vais faire une page de scrap. Si le cœur m'en dit. Pourquoi pas. On verra tout ça. Suivant comment la journée est finie. J'ai mes chats qui se course. Ils jouent. Ils jouent à se courser. Donc, je mets tout dans cette boîte. Parce que moi, je suis comme mon arrière-grand-mère aussi. Je mets tout dans une boîte. Alors, j'ai mis mon petit chapelet. Mes petites photos de mes sorrettes. Mes petits livres de citations réconfortantes. Voilà. Je traficote. Je ne l'arrête pas. Je traficote. Et là, je vais essayer de faire une petite page. Une petite page de scrap. Mais avant, on va se faire un bon goûter, Lulu. Tu ouvres, Lulu. Ah, d'accord. Il faut que ça se fasse. Ok. Donc, je t'attends. Et puis, je vais préparer le petit goûter. Le cappuccito time. Bon goûter. Je vous laisse. Faites un bon goûter. Et si vous regardez cette vidéo à l'heure du goûter. Bonne soirée. Bonne journée. Tout dépend à quelle heure vous voyez cette vidéo. En tout cas, je vous fais plein de scrap bisous. Et on se retrouvera pour scraper ensemble. On va essayer cette truc de patouille, là. J'ai hâte. J'ai un peu peur avec mes chats. Je la laisse en bas. J'ai un petit peu peur. Mais bon. C'est un bon du risque. Bon, allez. Je vous fais plein de scrap bisous. A plus, Scrap Addict. Scrap bisous. Scrapez bien.